Générique Madame, Monsieur, bonsoir. A la une de ce journal du mercredi 4 juillet, la prévention de l'alcool au volant qui donne un nouveau souffle à l'entreprise Oboise, Ethilo, c'est son nom. En plus de revendre des stylotests désormais obligatoires en voiture, elle compte produire bientôt un modèle électronique. La fierté d'une famille sans CN face au succès d'Anthony Roux. Ce coureur cycliste s'était fait connaître en 2007 à l'UV Aube. Et si depuis, il a quitté le département. Ses parents, eux, habitent toujours dans l'Aube. Ils ont suivi mardi son échappé lors de la deuxième étape du Tour de France. Rencontre passionnée dans ce journal. 450 personnes rassemblées dans une ferme à Baligny-Cours dans le Briennois pour assister, entre autres, à une pièce de théâtre. Hier soir, c'est une première. Dans le cadre d'une tournée itinérante, une troupe nationale a fait trois arrêts dans la région. Particularité, la scène est tirée par un tracteur sur les routes de France. C'est obligatoire depuis le 1er juillet. Chaque automobiliste doit posséder maintenant dans son véhicule désormais un éthylotest en état de marche. Cette obligation légale donne des idées. Et l'entreprise auboise, Éthilo, basée à la Technopole de l'Aube, elle revend déjà des modèles chimiques, d'ailleurs déjà en rupture de stock. Et elle étudie actuellement la possibilité de produire un éthylotest électronique, sans doute plus cher, mais réutilisable. Reportage Christian Vira. L'annonce de l'éthylotest obligatoire a été à la fois une aubaine et une surprise pour l'entreprise auboise Éthilo. Fondée en 2008, jusqu'à présent, elle s'était spécialisée dans la conception et la vente de bornes éthylotest. À partir du moment où le président Sarkozy a annoncé cette mesure, c'était le 30 novembre 2011, ça a immédiatement déclenché un nombre de coups de téléphone très importants sur ce produit. Et oui, on peut dire qu'on était harcelé. Mais c'est là qu'on s'est dit qu'il y a un marché nouveau qui est en train de s'ouvrir, sur lequel on est aujourd'hui très peu positionnés. On ne peut pas se permettre de ne pas y être, donc il faut qu'on y aille. Aujourd'hui, ça représente une part substantielle, oui, probablement 30-40% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le marché national s'élève à 40 millions de véhicules auxquels il faut ajouter motards et étrangers en transit. En tant que distributeur, Éthilo a d'ailleurs du mal à répondre à la demande. Puisque nous sommes en rupture de stock, je serais bien en peine de vous en montrer un. Probablement qu'on arrive à gérer qu'environ 20 à 30% des commandes. L'obligation de posséder un Éthilo-Test est entrée en vigueur le 1er juillet. Tous les conducteurs sont concernés, ou presque. Sont exclus de cette obligation les conducteurs d'un véhicule de 50 cm3 et également les conducteurs de voiturette. Ce qui est quand même regrettable pour une raison toute simple, c'est que lorsque les gens se sont fait suspendre ou annuler leur permis parce qu'ils étaient en alcoolémie positive, qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent à 50 cm3 une voiturette. Cela dit, l'Éthilo-Test permet de façon précise d'éviter les risques dus à l'alcool, même parmi les conducteurs les plus prudents. Les gens font la fête. Ils sont chez des amis, dans la famille, chez des voisins et ils fêtent jusqu'à 2h du matin. Ils sont prudents, ils restent à la maison et ils restent là sur place. Et puis à 10h du matin, ils reprennent le volant. Et puis ils sont encore en alcoolémie positive. Pour davantage de confort et convaincus qu'un marché existe, Bertrand Sherman va proposer un Éthilo-Test électronique. L'appareil électronique offre une précision, offre une convivialité, vous permet de tester à plusieurs reprises, vous mesurez si vous êtes en phase ascendante ou descendante de votre alcoolémie. Il est donc réutilisable à plusieurs centaines de fois, probablement plus de 1000 fois. Interdiction de montrer ce produit pour l'instant. Éthilo se fixe pour objectif d'atteindre 20% du marché de l'Éthilo-Test réutilisable dès 2013. Et vous avez jusqu'au 1er novembre pour vous équiper d'Éthilo-Test. À compter de ce jour, il vous en coûtera 11 euros si vous êtes pris en défaut. Après presque 20 ans de bons et loyaux services, Gilles Herbillon quitte dans quelques jours le Conservatoire de Troyes pour diriger celui de Reims, sa vocation régionale à partir de septembre. Ce chef d'orchestre est un musicien hors pair. Premier prix de trompette au Conservatoire de Paris laisse derrière lui les effectifs en hausse au Conservatoire de Troyes, mais aussi une philosophie d'apprentissage qui aura marqué une génération d'élèves de Troyes et d'ailleurs. Avec une ouverture résolue sur une population plus vaste, plus populaire, il s'est confié sur cet héritage de 20 ans de présence au micro de Christian Vira. De nouveaux besoins comme les musiques actuelles, comme c'est peut-être plus éducatif et social d'être plus proche dans les quartiers, parce que les gens des quartiers ne viennent pas forcément au Conservatoire alors qu'ils sont entroyés au même titre que les autres et le Conservatoire de Troyes est le leur. Donc c'est peut-être à nous aussi de savoir nous décentraliser pour faciliter l'accès aux plus jeunes. Mettre l'accent sur les pratiques collectives, il n'y avait qu'un seul orchestre quand je suis arrivé, il y en a pratiquement dix aujourd'hui. 93, c'était 630 élèves. Et aujourd'hui, on est à une moyenne de 1000 élèves depuis dix ans. Mais l'ouverture sur les quartiers amènera une sensibilisation et on touchera à peu près 1500 élèves d'ici trois ans. Et on lui souhaite une bonne réussite à Reims. Si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre viendra à toi. Ce pourrait être le slogan de la compagnie de Patrick Kosnès. Cette troupe sillonne la France rurale avec son tracteur tirant derrière elle une remorque dans laquelle se trouve un théâtre complet. L'un des trois arrêts de cette troupe en Champagne-Ardenne a eu lieu hier soir à Baligny-Cour, dans le nord-est du département, pour une soirée historique qui a rassemblé près de 500 personnes dans cette petite commune dans une ferme du jamais vu. Le reportage sur place de Pénélope Strassman et Clémence Lozuis. C'est dans le village de Baligny-Cour, de 70 habitants, que cette compagnie atypique a posé ses valises ce mardi 3 juillet. Voilà, on est arrivés hier soir, notre remorque est arrivée, donc tirée par son tracteur, elle s'est installée, on a installé tous les projecteurs ce matin, tous les bénévoles se sont activés toute la journée pour faire en sorte qu'à partir des 18 heures on puisse accueillir les gens dans les meilleures conditions. Pour son arrêt dans l'aube, c'est la casquette à l'envers qui est interprétée. Cette pièce de théâtre évoque les évolutions du monde agricole depuis 30 ans. Mais derrière le texte, il y a une volonté de création de liens sociaux. Contrètement, c'est aussi faire du lien entre les ruraux, les agriculteurs, tous se rassembler autour d'un événement théâtral pour cette fois-ci pour créer du lien. Cet événement, d'une ampleur inespérée pour toute la commune, est accueilli avec plaisir dans l'exploitation de Pascal Joanneau. Ce bâtiment qu'il possède avec son frère est utilisé en temps normal pour conserver les pommes de terre. Je suis administrateur à la Fédération des Cumas. Comme ils se sont adressés à la Fédération des Cumas, ils voulaient un bâtiment suffisamment grand, suffisamment haut pour déplier leurs remorques. Donc j'ai proposé mon bâtiment qui correspondait à la manifestation. Le maire, également producteur de pommes de terre, met la main à la pâte et s'occupe des frites pour la soirée. Fraîche et naturelle, s'il vous plaît. Ce qui est agréable pour moi, c'est de voir l'implication d'une bonne partie de la population pour la préparation de cette journée de façon qu'elle se déroule au mieux. Le comité des fêtes de la commune a beaucoup œuvré pour l'organisation de ce projet en intégrant à ce spectacle national des groupes locaux. Roqueurs et majorettes à l'honneur. Il y a 70 habitants et c'est la première fois pour moi qu'on a une grosse organisation de ce genre à mettre en place. Donc j'ai tout de suite été emballée par le projet. Des idées, j'en avais depuis longtemps mais c'était pas évident de les mettre en pratique à Baligny-Cours parce qu'il fallait que l'occasion se présente. Faire en scène, c'est aussi un prétexte pour faire la fête et mettre en avant les producteurs locaux. De quoi régaler la troupe et les spectateurs avec des spécialités made in aub. C'est le moyen justement de faire connaître un peu nos petites communes rurales, de montrer notre savoir-faire également. Cette compagnie de théâtre va jouer une centaine de fois d'ici le 8 septembre, soit 5000 kilomètres en tracteur pour labourer les routes de France et semer la passion du théâtre à la campagne. Un grand coup de chapeau à eux en tout cas. Un cycliste originaire de l'aube sur les routes du Tour de France, c'est plutôt rare également. Depuis samedi, Anthony Roux a d'ailleurs montré de belles qualités. Ce coureur de la française des jeux Big Mat est connu dans le département depuis son passage à l'UV-Aube en 2007. Mais si depuis il a déserté le département, ses parents, eux, sont toujours là. Ils ont vu briller hier devant leur écran de télévision suite à l'échappée de leur fils pendant les trois quarts de la course. Il n'a pas gagné mais il a montré le maillot et rassuré tout le monde après sa chute de dimanche. David Mutel et Cyril Tavernet ont suivi la course dans le salon des parents du coureur. Lundi, le Tour de France a été vécu par la famille Roux comme un programme télé exceptionnel. Pascal et Sylvette, les parents d'Anthony, cycliste professionnel au sein de l'équipe de la française des jeux depuis 2008, ont suivi les performances de leur fils sur le petit écran. Pendant 150 kilomètres, il était dans l'échappée du groupe de trois. J'ai les frissons, j'ai les poils qui s'en redressent. J'espère toujours qu'il aille jusqu'au bout mais bon, tout en sachant qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. C'était sûr mais on a toujours un petit espoir. Surtout quand il s'est détaché tout seul. c'était grandiose. Par un moment, ça a commencé à décliner jusqu'à 40 kilomètres de l'arrivée où elle me dit il s'en va tout seul. Mais bon, on savait que c'était voué à l'échec parce que c'était une arrivée pour les sprinteurs mais bon, pris de la combativité à l'issue, c'est magnifique. Fiers de leur champion, ses parents sortent dans la rue prévenir les voisins. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait tout de suite. Je suis sorti puis j'ai demandé aux voisins vous regardez la télé, vous regardez le tour. Voilà. Et puis on re-téléphone sans arrêt, des messages, des messages, sans arrêt. Alors ça m'énervait parce qu'il fallait répondre. Donc on loupe. J'ai même pris en photo quand il était allé sur le podium, quand il était interviewé par Jalabert. et puis moi, ce que je ressens, c'est qu'il est beau. Il est beau, il est magnifique, il est magnifique sur le vélo, après sur le podium, c'est pareil, tout réservé, tout timide. Anthony est d'autant plus méritant car accidenté, il souffre d'une blessure à la main gauche. On a su dans les dépêches sur internet qu'il avait eu une chute et qu'il avait une suspicion de fracture au cinquième métacarpe à la main gauche. Donc on a eu confirmation par sa copine par téléphone et le lendemain, on a su qu'il n'y avait pas de trait de fracture, donc une grosse contusion. Mais bon, apparemment, ça le gêne pas mal dans le pilotage du vélo. A 25 ans, Anthony Roux n'en est pas à ses premiers bons coups de pédale. Il s'échappe déjà dans la 17ème étape du Tour d'Espagne en 2009, finit 167ème du Tour de France en 2010 et 101ème en 2011. 2012 pourrait bien être son année. Ce qui est sûr, c'est que son public au bois le suit via la télévision. Et puis une idée de sortie comme on les aime pour refermer ce journal, une exposition de photos de grande qualité à voir en ce moment à Palis au domaine du Tournefou près d'Estissac. 30 clichés dont certains jamais développés à ce jour, signé Lucien Hervé, le photographe attitré du célèbre architecte Le Corbusier, ami inconnu. C'est le titre de l'exposition. C'est le photographe au bois Philippe Bram qu'il a installé, lui-même admirateur de cet artiste. Philippe Bram qui revient sur l'intérêt de cette visite libre et gratuite au micro de Christian Vira. Lucien Hervé, un des grands photographes d'origine hongroise qui est très connu parce qu'il était le photographe attitré d'architecte célèbre comme Le Corbusier, mais qui a aussi toute une partie de son travail consacré, on va dire, à la photo humaniste, école humaniste d'après-guerre, Douaneau, quartier Bresson, etc. Le lien d'Hervé avec Le Corbusier, Hervé était un peu comme moi, à l'origine, photographe de presse et il a été conduit à rencontrer Le Corbusier au moment où il construisait la cité radieuse à Marseille et il a fait tout un certain nombre de photographies que Le Corbusier a reçues et il lui a répondu une lettre dithyrambique en lui disant « Monsieur Hervé, vous avez l'âme d'un architecte, je veux travailler avec vous ». C'est ainsi qu'est démarré une étroite collaboration entre le photographe Hervé et l'architecte Le Corbusier. Et c'est à voir jusqu'au 24 juillet au domaine du Tournefou à Palis. Le site propose d'ailleurs de nombreux ateliers cet été autour de l'art photographique, renseignements sur Internet sur domainedutournefou.com. C'est la fin de ce journal à suivre. Les prévisions météo dans l'aube pour cette fin de semaine. Demain dans le journal, l'avancée de plusieurs chantiers d'envergure à Troyes dont la rénovation de la façade de l'hôtel de ville. Excellente soirée à vous et à demain. Sous-titrage ST' 501